bonsoir à tous bonsoir bienvenue sur la page des femmes indignées tana bonsoir bonsoir bienvenue à ce facebook live bienvenue à ce soir à ce facebook live sur la page des femmes indignées tanap nous parlons ce soir de l'esclavage moderne au cameroun vous allez être indulgents ce soir je peux pas parler très fort nous parlerons de l'esclavage moderne au cameroun ce soir connectons nous bipons nos amis l'actualité au cameroun cette semaine a été très marqué par la vidéo d'un jeune homme dont je ne présenterai plus itembe qui a créé son ras le bol avec ces mots à lui il a dit d'une façon pas très catholique c'est vrai mais il n'en demeure pas moins vrai que ce que cet enfant a dit ce qu'il a osé dire il a crié oh ce que beaucoup de jeunes camerounais vivent au quotidien et en silence ce que beaucoup de camerounais lambda vivent en silence tous les jours au cameroun donc nous allons écouter cette petite musique de du général valsero papa pendant que nous bipons nos amis nous partageons le direct nous allons écouter un tube de papa intitulé ce pays tu les jeunes pendant que nous partageons le direct nous allons écouter ce direct de papa ce pays tu les jeunes bipons nos amis c'est une musique du général valsero ce pays tu les jeunes les femmes d'infini n'ont aucun droit sur cette musique je n'ai pas de droit sur cette musique nous n'avons aucun droit sur cette musique bonsoir à tout bienvenue sur la page de femmes d'individus bonsoir à tout Bonsoir. 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 au général Valsero, dans cette musique, ce pays tue les jeunes. Oui, nous avons eu une autre illustration ces dernières semaines, où nous avons vu la vidéo de cet enfant qui a crié son ras-le-bol, mais alors à sa façon. Je veux dire, à la façon des Nangaboko. Nous connaissons tous nos enfants de la rue au Cameroun. Ce garçon a parlé le langage de son milieu. Je ne vais pas y revenir parce que nous tous nous avons regardé cette vidéo. Nous avons vu le buzz que cela a fait et nous avons vu les conséquences que cela est en train d'entraîner. C'est-à-dire que l'enfant crie son ras-le-bol, il est arrêté, maltraité. Il est arrêté. Celui qui filme est arrêté. Même celui qui riait à côté a été arrêté. Ils sont maltraités et mis en prison. Donc voilà le décor de ce que nous avons vécu. Je n'entre pas vraiment dans les détails encore parce que nous tous, personne n'ignore la situation de cet enfant Itembe et de ses amis. La question que nous nous sommes posées ce soir, c'est quand cet enfant raconte son quotidien de travail dans sa vidéo. Je travaille 12 heures par jour, je gagne temps, je ne peux même pas rentrer chez moi avec un doigt de banane. Voilà ce qui nous a interpellés. C'est pourquoi ce soir, nous nous sommes penchés à la plantation même dans laquelle cet enfant travaille. Je vais vous parler ce soir de la PHP, plantation du Opendia au Cameroun. Et nous allons regarder ensemble les conditions, c'est-à-dire le code du travail au Cameroun. Comment est-ce que cela fonctionne ? Nous n'entrerons pas dans les détails, mais nous voulons juste attirer l'attention du Camerounais lambda, du peuple Camerounais. La société PHP, plantation du Opendia, qui est censée employer cet enfant, est une société, je vais vous lire les notes que j'ai prises sur Internet pour que certains me comprennent bien. La société PHP, plantation du Opendia, est une filière de la compagnie fruitière. Donc c'est une filière d'une autre compagnie, elle produit des bananes et les exporte pour être vendue à l'international par la compagnie fruitière. Qu'est-ce que la compagnie fruitière donc ? Donc je vais vous dire exactement. La compagnie fruitière est une entreprise familiale, fondée en 1938 à Marseille. C'est-à-dire que cette PHP qui emploie nos enfants au Cameroun et qui les paye 34 000 francs CFA, déjà en dessous du salaire de base, parce que le salaire de base au Cameroun, je crois, c'est 36 200 francs. Ces enfants sont payés au salaire, comme Adi Itembe dans sa vidéo. La PHP est une filière de la compagnie fruitière. La compagnie fruitière, qui est une entreprise familiale fondée en 1938 à Marseille, en France. La compagnie fruitière est premier producteur de fruits et légumes dans les zones ACP, Afrique, Caraïbe, Pacifique. Ils sont spécialisés dans la production, le transport et la distribution de fruits et légumes à l'international, dont ils produisent essentiellement leurs produits en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Ce sont des grossistes, c'est-à-dire la compagnie fruitière, dont ces produits sont importés en France, peut-être partout dans le monde, et vendus en gros sur le marché français. Nous connaissons le fameux marché de Rengis, en Ile-de-France. La compagnie fruitière est implantée depuis 56 ans à Chevilly-la-Rue, 95-550, en Ile-de-France. Au marché de Rengis, ils sont à la cour d'Alsace. Ils ont un effectif de 100 à 199 salariés en France. Et sur l'année 2019, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 141,014,000 euros, à peu près, dont une augmentation de 16,18 % de leur chiffre d'affaires entre 2018 et 2019. Ça, ce sont les petites notes que j'ai prises sur Internet que vous pouvez lire. C'est-à-dire que la PHP est une filière de la compagnie fruitière, basée en France. Et cette compagnie fruitière a réalisé entre 2018 et 2019 un chiffre d'affaires de 141,014,000 euros. Et la compagnie fruitière a un chiffre d'affaires estimé à 740,000,000 euros en 2019. Donc voilà, en gros, la compagnie dont dépend la PHP qui emploie nos enfants comme Itembe au Cameroun. Itembe a crié son ras-le-bol quand des personnes ont distrait 180 milliards sans transpirer. Il a balancé la lettre Q chez tout le monde, excusez-moi le mot. Et en réaction, il a été arrêté, mis en prison, maltraité et emprisonné. Lui, la personne qui filmait, est celui qui riait même à côté. C'est-à-dire, vous dites une chose, quelqu'un éclate des rires et il est copte de la même punition que vous. Mais ce qui nous surprend au Cameroun, c'est que cet enfant a dit quelque chose qui est réelle. Et on nous attendons encore que le ministre René Sadi qu'il sorte nous parler de circonstances atténuantes pour cet enfant. Parce qu'il n'a pas menti. C'est vrai que la façon dont il a dit n'est pas très catholique, c'est vrai. Mais il y a ce que nous pouvons appeler des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a un niveau d'éducation approximatif, sûrement, qui a un boulot approximatif et un salaire en dessous même du SMIC camerounais. C'est-à-dire que l'enfant travaille 12 heures par jour, il ne gagne même pas 50 euros le mois. Dans une société qui produit des fruits et légumes qui sont très bien vendus dans le monde. Ce n'est pas comme si cette société naviguait à vue, non. C'est une société qui produit des fruits et légumes. Dans ce cas, c'est des bananes. Mais nous verrons plus loin que cette compagnie fruitière fait aussi dans le poivre. Attendez, je vais vous lire tout ce que la PHP fait au Cameroun. Je vais vous lire leurs engagements. C'est-à-dire que c'est une société qui mène de très belles affaires dans le monde. Donc, ce que cet enfant a dit, leurs conditions de travail, c'est quelque chose de vrai. Et même si la manière dont il a dit n'est pas très catholique, n'empêche que cet enfant a dit ce qu'il a dit est vrai. Et pour cela, il bénéficie de ce que nous pourrons appeler des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas être en prison aujourd'hui. Il ne devrait pas être arrêté et séquestré. La PHP, fondée en 1973, Société des plantations du Openja, est une filiale de la compagnie fruitière qui produit des bananes, du cacao, du poivre, des fleurs et feuillages exotiques, ainsi que du chocolat sous forme de tablettes. La PHP joue un rôle économique important au Cameroun. En tant que premier producteur de bananes dessert du pays, avec plus de 50% de la production nationale, la PHP est également reconnue pour sa politique RSE ambitieuse. Les certifications ou certificats suivants lui ont été attribués. Bon, je vais passer. La PHP s'engage à promouvoir des conditions de travail exemplaires, c'est-à-dire en s'engageant à produire des bananes au Cameroun. La PHP s'engage à maintenir une politique exigeante de santé et sécurité. au travail avec le soutien de Bananas Link, via notamment de la formation. La PHP s'engage à favoriser une agriculture durable. Donc, tout ça, ce sont des engagements que la PHP a pris depuis qu'elle s'est implantée au Cameroun. PHP veut dire plantation du Haut-Penja. Et c'est une filière de la compagnie fruitière qui fait de très belles affaires ici en France. Déjà que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2000, a augmenté de 16, pardon, je ne veux pas dire une bêtise. Le chiffre d'affaires de la compagnie fruitière a augmenté de 16, de plus de 16% entre 2018 et 2019. Voilà donc cette compagnie fruitière qui a des affaires florissantes en Europe. Mais au Cameroun, sa filière de bananes PHP paye nos enfants à 34 000 francs pour 12 heures, pour 10-12 heures de travail par jour. Nous sommes au Cameroun, dans un pays, nous avons fait un direct récemment à les femmes indignées où nous posions la question de savoir si le Cameroun était un pays de droit. Aujourd'hui, je vais poser la question concernant les droits de cet enfant qui se retrouve en prison aujourd'hui avec ses amis, c'est-à-dire celui qui a filmé et celui qui riait. Que dit le Code du travail camerounais? C'est-à-dire quand une société vient s'implanter au Cameroun, qu'est-ce que le Code du travail camerounais prévoit pour protéger les droits des employés qui seront amenés à travailler avec ces compagnies-là? Qu'est-ce que le Code du travail du Cameroun prévoit? Quels sont les droits des travailleurs dans les emplois? Qu'est-ce que le Code du travail au Cameroun prévoit en tant que droit des travailleurs dans les sociétés implantées au Cameroun? Et ma dernière question, c'est que font nos élus? Les maires, les députés qui représentaient ces employés de la PHP-là, parce qu'il y a des députés que ces enfants sont censés avoir votés. Quand une situation pareille se présente, l'idéal, moi j'ai vraiment félicité l'initiative de Maître Kenny et certains avocats du SDF qui sont en train de prendre en charge le cas de ces enfants. Mais les députés que ces enfants, c'est-à-dire que la population de Penja a élu, pour défendre leurs droits à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ces députés attendent pour s'intéresser au cas de ces enfants-là et s'intéresser à la situation de tous les employés de la PHP? Ce que cet enfant a dit, ce n'est pas sa situation lui seul. C'est la situation que plusieurs de ses camarades vivent avec lui. C'est la situation, il ne vit pas cette situation seul. Parce que je ne pense pas que cet enfant est le seul à gagner ses 34 000 francs, c'est-à-dire moins du salaire, moins du smic fixé par le gouvernement camerounais. Il y a quelques jours, je ne sais pas, quelques semaines, où un monsieur est venu sur un plateau de télévision et dit qu'on peut manger au Cameroun avec 250 francs par jour. Ça se voyait que lui-même ne croyait pas à ce qu'il disait. C'est-à-dire que ce gouvernement, ils sont là pour narguer le peuple camerounais. Oui, je parle de ce gouvernement parce que c'était un membre du RDPC qui l'a dit. On peut manger avec 250 francs par jour au Cameroun. Voilà un enfant qui gagne moins de 36 000 francs par mois. Ils s'assoient, ils voient des personnes s'assoient et se partager 180 milliards de francs de l'argent qui était destiné à soulager les souffrances du peuple camerounais pendant la crise de la COVID. C'est-à-dire vraiment, c'est un crime. Ce gouvernement a commis un crime contre l'humanité à un moment où le monde entier souffrait, à un moment où, c'est-à-dire, ce n'était pas seulement le cas du Cameroun. Parce que si c'était encore le cas du Cameroun seul, ils auraient pu voler comme ils font d'habitude. Mais pendant ce même temps, dans le monde entier, on donnait des aides à des populations, des chèques alimentaires, des colis alimentaires, des aides sociales. Vraiment, chaque État faisait l'effort de faire quelque chose pour soulager les souffrances de sa population. Mais au Cameroun, ils ont répété ce qu'ils font depuis 50 ans. Dès que l'argent entre, on s'assoit, on vole, on bouffe. On regarde la population de haut. Ce gouvernement a estimé que le peuple Camerounais ne méritait même pas qu'on leur donnait un kilo de riz. Quand cet enfant crie son ras-le-bol, vous vous rendez compte que des personnes qui sont aussi vides comme lui, on aurait pu leur donner... Au Gabon, on a distribué deux chèques, je ne sais pas si c'était de 25 ou 45 000 francs, deux chèques par famille, selon le nombre de personnes dont on donnait le maximum de chèques. Si son gouvernement avait seulement prévu, non, les personnes qui sont au SMIC, on va leur donner 25 000 francs chacun pendant le premier confinement. Je ne pense pas que cet enfant serait en train de tenir ce genre de propos. Donc, il est temps que René Sadi vienne à la télé parler de circonstances atténuantes pour cet enfant. Il ne s'agit pas seulement de venir défendre les braqueurs de la République en parlant de... Qu'est-ce qu'il a encore dit ? Présomption d'innocence. Quand on parle des braqueurs qui ont mangé le riz des Camerounais, le ministre vient parler de présomption d'innocence. Mais maintenant qu'un enfant a crié sa souffrance, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas sortir maintenant pour parler de circonstances atténuantes et demander qu'on libère cet enfant ? Ces enfants font quoi en prison ? C'est-à-dire que vous souffrez, mais dès que vous ouvrez la bouteille, on vous mate. Et c'est comme ça qu'ils ont étouffé le peuple camerounais pendant des années. Paul Biya, pendant tout ce temps, nous a bercés avec des slogans creux et une milice forte pour mater les velléités de rébellion. C'est-à-dire que dès qu'un groupe de personnes essaie, en 92, moi, je n'avais même pas voté, mais j'avais dans mon sac un journal qui donnait « Front du gagnant ». Pour cela, à Yon-Yon, devant l'école Yon-Yon, des gens qui s'en souviennent, ce matin-là, on devait lire les résultats des élections. Il y avait même un gros char d'assaut là-bas. Tout ça parce qu'ils savent qu'ils vont dire qu'on peut bien gagner la population, on va se fâcher. On met déjà les char d'assaut à 6 heures le matin. Tout le monde qui sortait, on le fouillait. On m'a fouillé. J'avais un journal dans mon sac qui donnait « Front du gagnant ». Ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont fait asseoir alors que je n'étais même pas en âge de voter. Mais seulement parce que j'avais un journal qui donnait « Front du gagnant ». Vous comprenez que depuis mai avant 92, ce gouvernement, tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il savait faire, c'est brutaliser le peuple camerounais, étouffer dans l'œuf le moins de... C'est-à-dire que dès que vous donnez l'impression que vous voulez lever la tête, on vous étouffe dans l'œuf. Un gendarme donnerait le coup des pieds aux fesses. Allez, laissez la politique aux politiciens. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire à cet enfant aujourd'hui. On veut lui enlever l'envie d'oser encore un jour ouvrir la bouche pour dire « Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé ? » Cela ne se peut pas. J'apprécie fortement ce qui s'est passé à l'ambassade de Belgique. Et en France aussi, ça se prépare. Qu'ils se tiennent prêts parce qu'on va courir. Cet enfant n'a rien, ses enfants, parce qu'il n'est pas seul, ils n'ont rien à faire en prison. Ses enfants bénéficient de toutes les circonstances atténuantes possibles. C'est vrai, il l'a dit d'une certaine façon. Ça, c'est vrai. Mais ça ne mérite pas qu'il soit torturé et mis en cellule avec ses amis. Même celui qui riait. Seulement parce qu'il a éclaté de rire, on le cherche aussi pour l'arrêter. C'est quoi ce pays ? C'est quoi le Cameroun ? Voilà la PHP qui produit 50, qui a 50% de la production de bananes au Cameroun. PHP, plantation du Openja. Ces PHP, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que la compagnie fruitière qui fait des belles affaires, qui reçoit ces bananes et les vendent ici, est-ce qu'ils connaissent les conditions de travail des enfants de la PHP au Cameroun ? Est-ce que ces enfants qui travaillent à la PHP sont directement engagés par la PHP ou bien est-ce qu'ils ne passent par des sous-traitants ? Parce qu'il est là, il a la possibilité d'ouvrir vraiment des enquêtes. Ne serait-ce que parce que le SMIC est à 36 000 francs, une société ne devrait pas prendre celui de descendre en deçà du SMIC. C'est une violation de la loi. Et rien que pour ça, j'ai vu en Guinée équatoriale, excusez-moi, je prends tout l'exemple de la Guinée équatoriale parce que j'y ai vécu, j'ai vu comment ça fonctionnait. Le Parlement a tranché le cas d'un enfant qui avait été payé en deçà du SMIC pendant longtemps. Le Parlement a décidé que le temps que cet enfant a travaillé en deçà du SMIC, la société allait calculer, c'est-à-dire relever son salaire au niveau du SMIC et lui payer tous les arriérés de manquements, tous les manquements sur les 10 ans que l'enfant a travaillé. Cet enfant, c'est aucune société au Cameroun, bien que le SMIC soit honteux pour un pays comme le nôtre. Honteux 36200 francs, comment peut-on encore descendre en dessin de ce SMIC et ne pas subir le foudre de la loi ? Comment peut-on violer les droits des petits employés au Cameroun et ne pas se retrouver au pays de si je savais ? Attangadji ouvre seulement les gros yeux quand il s'agit de donner le son maçon au peuple et dit silence, on vole ? Est-ce que la PHP embauche elle-même ses enfants ? Si c'est oui, cette société doit être contrôlée et relevée. Ses enfants doivent rentrer dans leurs droits. Personne n'a le droit de payer quelqu'un en dessin du SMIC au Cameroun et en plus pour 12 heures et plus du travail. Soyons sérieux, si ce n'est pas de l'esclavage. Quand nous savons qu'au Cameroun le kilo de viande au marché c'est combien ? Quand j'ai quitté le Cameroun le kilo de viande avec, c'était 1800 ou 2000 francs ? Sans os dans les 2600 francs. Le kilo de poisson, le kilo de maquereau seulement c'est combien ? C'était 1200 francs et ça va en augmentant. Comment peut-on vivre au Cameroun avec 36000 francs ? Quand est-ce que cet enfant va construire une vie ? Quand est-ce qu'il va se marier ? Quand est-ce qu'il va éduquer des enfants ? Quand est-ce que cet enfant va se construire une vie ? Et quand il crie son ras-le-bol on vient l'arrêter on le met en prison. C'est quoi cette république bananière-là ? Ça dit le Camerounais lambda n'a aucun droit. Pardon. Le Camerounais lambda n'est protégé en rien. Tant que vous vous taisez tout va bien. Tant que vous vous laissez mater tout va bien. Silence on vole. Silence on détourne. On a donné 180 milliards pour soulager les souffrances du peuple camerounais pendant la crise de la COVID. Ils ont volé. Ils ont volé alors que c'était de l'argent à distribuer au peuple. Ce n'était pas de l'argent pour aller construire les salles multimédias au lycée de Nanga et Boko. Ce n'était pas de l'argent pour aller construire des églises dans le village d'Atangandji. C'était de l'argent à distribuer au peuple camerounais pour soulager leurs souffrances. C'est pour ça que nous crions aujourd'hui. Quelles que soient les preuves qu'ils vont fournir quels que soient les résultats de l'enquête qu'ils vont fournir il n'en demeure pas moins que cet argent n'a pas servi à ce pour quoi le FMI l'avait donné. C'est ça qui est vérité. Cet argent avait été donné pour soulager les Camerounais comme cet enfant qui crie là qui crie sa souffrance. Le riz de Horka c'était pour soulager des enfants comme cet enfant Itembe qui crie sa souffrance malgré la manière dont il l'a fait. Soyons honnêtes. Ce que cet enfant a dit est vrai. L'argent a été détourné. Détourné par des personnes qui n'ont même pas transpiré. Alors que lui travaille 10 heures, 12 heures par jour pour gagner moins d'un euro cinquante. Comment est-ce qu'il ne va pas pleurer même s'il le dit en insultant. Il n'a pas inventé le mot circonstance atténuante. Pourquoi René s'a dit il attend quoi pour sortir. Il attend quoi pour sortir dit cet enfant n'a rien à faire en prison parce qu'en prison en sortant il va se radicaliser. Si cet enfant reste longtemps en prison ses idées vont changer. Il ne va plus seulement parler. Un commerçant au marché central m'a dit que depuis que Boko Haram a commencé les Nangaboko ont diminué dans les rues de Loala c'est-à-dire les enfants de la rue ils ont diminué. Pardon. Si déjà des citoyens ordinaires font ce genre de remarques là vous pensez que ces enfants vont où ? Quand un enfant accumule des frustrations accumule des frustrations qu'est-ce qu'il en ressort ? Il va éclater comme une bombe et ce gouvernement tout ce qu'il savait faire c'est mater le peuple c'est mater le peuple on va respecter le droit du peuple camerounais quand ? Ils vont défendre les droits des enfants dans ces plantations-là quand ? Déjà qu'ils nous donnent un SMIC honteux et ils permettent encore que les entiers plus souvent en dessous de ce SMIC ce n'est pas l'esclavage ça ? Pour une société qui fait des belles affaires en Europe pour une société qui paie bien ses employés par tout pardon soyons sérieux comment peut-on venir au Cameroun une société qui produit 50% de la production des bananes au Cameroun en signant ces contrats-là est-ce que l'état camerounais ne veille pas aux droits des populations qui vont travailler dans ces plantations les députés que ces enfants ont élus ils attendent de quoi pour les défendre ils attendent de quoi pour s'intéresser de près à cette société qui se permet d'aller en dessous du SMIC fixé par le gouvernement camerounais ce SMIC qui n'a même pas de sens qui ne vaut rien comment peut-on vivre au Cameroun merci beaucoup veuillez m'excuser comment peut-on vivre au Cameroun en travaillant dans ces conditions-là la moindre chambre dans les sous-quartiers marécageux à Douala elle est entre 20 et 25 000 francs dans les quartiers insalubres on loue la moindre petite chambre entre 20 et 25 000 francs si cet enfant doit payer le taxi pour aller au travail s'il doit manger comment il fait est-ce que notre gouvernement se pose cette question-là une seule fois est-ce que les députés de proposition peuvent se pencher sur la situation de ces enfants-là non il faut il faut il faut les faire taire il ne faut pas surtout que deux personnes fassent comme lui et alors il faut le maltraiter il faut le mettre en prison pour donner l'exemple comme ça les autres auront peur de se lever en fait c'est comme ça que fonctionne ce gouvernement ils ont affamé le peuple camerounais ils n'ont pas construit de route il n'y a pas d'éducation le peuple ne fait pas partie de leur priorité payez vos impôts silence en vol voilà comment fonctionne la dictature qui a pris notre pays en otage 40 ans déjà c'est pour ça nous nous battons aujourd'hui pour que plus jamais ça au Cameroun plus jamais ça au berceau de nos ancêtres on ne sait pas s'il y a un code de travail au Cameroun et s'il y a un code de travail à quoi il sert où chacun vient il prend sa paille il met en poche et puis il ferme la bouche il se tait la PHP n'est pas une société qui fait faillite non elle tourne bien la preuve leur chiffre d'affaires augmentait sur les marchés en Europe il n'y a pas de raison que des enfants au Cameroun soient en dessin d'un salaire d'un SMIC minable moi j'appelle ça de l'esclavage est-ce que ces personnes qui mangent la bonne banane camerounaise ici en Europe savent dans quelles conditions ces enfants travaillent chez nous parce que même si nous manifestons devant nos ambassades il serait temps aussi de faire des courriers à ces personnes là pour qu'ils nous disent s'ils sont au courant des conditions de travail des enfants qui produisent leurs fruits et légumes qu'ils vendent sur les marchés au Cameroun il n'y a qu'à faire un tour au marché des Rengis vous verrez les prix de nos tuiles là-bas la compagnie fruitière dont la PHP est une filiale est grossiste au marché des Rengis et ils font de belles affaires puisque leur chiffre d'affaires augmente qu'est-ce qui les empêche c'est vrai que dans le monde des affaires on délocalise pour payer moins de taxes et moins de charges dans d'autres pays mais aller dans un pays utiliser des enfants 12 heures par jour pour leur payer un salaire de misère moi j'appelle ça de l'esclavage c'est de l'esclavage rien n'est vraiment pensé au Cameroun on s'en fout je ne sais pas s'il y a des contrôleurs qui descendent souvent dans ces sociétés là quand je me souviens que Pec de regretter mes mots à paix à son âme avait fait une prison parce qu'il était maire et qu'il a osé s'affronter à une société qui était basée dans sa circonscription et qu'il lui demandait des impôts c'est monsieur le maire qui s'est retrouvé en prison c'est Paul-Éric King et père à son âme qui s'est retrouvé en prison je ne connais pas le dossier mais je sais que Paul-Éric King s'est retrouvé en prison vraiment il est temps il est temps que nous ayons des élus au Cameroun qui pensent au peuple camerounais il est temps que nous choisissions des personnes qui doivent prendre soin qui doivent parler pour nous déjà à la tête de notre pays et à l'international veuillez m'excuser notre pays ne peut plus continuer à fonctionner comme ça nos pays ne peuvent plus continuer à être des vaches à l'air on produit des bonnes choses qui sont bien vendues à l'international mais nous sommes pauvres et éternellement assistés il est temps que la donne change et pour cela il faut que nous prenions conscience que nous sommes riches nos pays sont riches mais nous sommes pauvres il y a quelque chose qui ne va pas quelque part on ne peut pas vivre dans un pays riche et être pauvre et misérable travailler 12 heures par jour pour gagner moins d'un euro 50 c'est des questions qu'il faut se poser il y a quelque chose qui ne va pas et pour cela il faut tout remettre sur la table il faut renégocier si nous avions des députés qui pensaient à nous ils seraient en train de s'intéresser ne serait-ce que parce que cet enfant est sorti ça aurait été une ouverture pour eux pour s'intéresser à la situation de tous les employés de cette société là s'intéresser à la situation de ces enfants c'est pas normal de travailler 12 heures par jour pour gagner moins de 36 000 francs c'est pas normal en 2021 au 21ème siècle c'est pas normal et en plus t'as même pas le droit de rentrer avec une banane chez toi comment est-ce qu'ils font pour manger avec les 30 combien de mille ans est-ce qu'ils s'achètent comment est-ce qu'ils s'achètent de la nourriture en travaillant 12 heures par jour est-ce qu'ils ont le temps d'aller cultiver un jardin ailleurs pour manger comment est-ce que ces enfants ce sont les questions que des députés doivent se poser ce sont les questions que des députés qui portent à coeur ces populations qui les ont votées doivent se poser mais au Cameroun nos députés nous ont pris en otage c'est-à-dire qu'on nous les a imposés le RDPC a organisé son similaire d'élection avec moins de 2 millions de personnes et ils se sont partagés les sièges à l'Assemblée et chaque personne à l'Assemblée cherchait sa part quand il y a que le jeune manger ses joues gonfles chaque personne cherchait sa part des députés qui gagnent des marchés de gré à gré quand est-ce qu'ils vont s'asseoir pour défendre les problèmes pour défendre le peuple censé les avoir élus ils vont le faire quand si eux-mêmes sont dans la mangeoire si eux-mêmes sont pilotés depuis le haut depuis le tout dit si eux-mêmes sont télécommandés à quoi nous c'est l'Assemblée nationale finalement qu'est-ce que cet enfant fait en prison qui peut défendre son droit au Cameroun merci encore à ces avocats du SDF et du MRC qui se sont déplacés au chevet des enfants voilà le Cameroun que nous voulons construire que des partis politiques ne se fassent pas la guerre qu'ils se mettent ensemble pour le bien de la population voilà le Cameroun que nous voulons que des hommes politiques ne se tirent pas entre les jambes avec pas des invectives non qu'ils avancent ensemble pour un Cameroun nouveau je dis merci à cette initiative ces avocats qui sont allés au tribunal au chevet de ces enfants c'est une initiative à louer quelle est la qualité de vie du Camerounais Lambda cela n'intéresse pas le gouvernement camerounais comment est-ce que les Camerounais Lambda sont traités dans les entreprises au Cameroun cela ne les intéresse pas au Cameroun quand on vient à un entretien d'embauche le monsieur va s'asseoir du haut de son piédestal et vous donnez 35 000 vous n'avez pas le choix soit vous acceptez soit il vous dit qu'il y a 50 autres personnes qui attendent dehors vous acceptez malgré vous et vous entrez dans une société et vous devenez voleur parce qu'il faut il faut arrondir vos fins de mois voilà ce que ce gouvernement a fait de nous un peuple qu'est-ce que nous sommes devenus qu'est-ce qu'un gouvernement de braqueur peut nous apporter il ne prend pas soin de la population tout ce qu'il s'a fait c'est voler tout ce qu'il s'a fait c'est détourner vous levez la tête on vous met en prison sommes-nous un état de droit à quoi sert l'Assemblée Nationale du Cameroun incapable de défendre ces populations qui sont censées vous avoir élus encore que le peuple camerounais ne vous a pas élus le peuple camerounais n'a pas élu cette Assemblée Nationale le peuple camerounais ne les a pas élus le peuple camerounais ils ne devraient plus donner de l'argent à ce gouvernement depuis tant d'années ce gouvernement ils ont mis leurs enfants à l'étranger ils ont mis leurs enfants en sécurité ailleurs ils restent au Cameroun mater les enfants des autres dès qu'ils voient de l'argent ils ramassent ils donnent à leur famille leurs familles sont en sécurité hors du Cameroun en Israël aux Etats-Unis en France en Allemagne partout leurs enfants sont en sécurité mais ce sont les enfants des autres qui doivent rester au Cameroun pour travailler 36 000 francs pour travailler 12 heures par jour et gagner moins de 36 000 francs ce n'est plus un pays ce n'est plus un pays le Cameroun n'est plus un pays tel qu'il est gouverné ce gouvernement n'a rien à faire du bien-être du peuple camerounais sinon cet enfant aurait été défendu il n'aurait rien à faire en prison il n'aurait été défendu il aurait même bénéficié des aides pour sortir de cet esclavage là travailler 12 heures par jour pour gagner moins d'un euro 50 12 heures par jour pour gagner moins de 50 euros le mois les députés devraient se pencher à cette situation là dans cette société PHP là parce que c'est une société qui fait de belles affaires à l'international ils gagnent beaucoup d'argent il n'y a pas de raison que les enfants travaillent tout ce temps pour si peu ce n'est pas normal ce n'est pas normal pour une société qui fait de belles affaires à l'international ce n'est pas normal donc comme nous disons ce soir ça c'est de l'esclavage moderne et ça ne me surprend plus plus rien ne nous surprend plus au Cameroun aujourd'hui je loue vraiment l'action des Camerounais de Belgique en France c'est en gestation parce que ce qui occupe le plus les esprits des combattants en France aujourd'hui c'est la manif du 3 juillet mais vous pouvez nous croire ils n'ont pas intérêt à garder ces enfants en prison toutes les ambassades du Cameroun à l'international doivent parler à Yaoundé Yaoundé n'a pas intérêt à ce que ces enfants restent en prison ils n'ont pas intérêt à ce que ces enfants restent longtemps en prison ces enfants n'ont rien à faire en prison ils n'ont rien à y faire si les braqueurs de la république on peut parler de présomption d'innocence même mon esprit refuse de présomption d'innocence pour les braqueurs de la république qui ont distrait les 180 milliards du peuple camerounais 180 milliards du peuple camerounais cet argent était à distribuer au peuple ce n'était pas à distraire dans leur comté privé cet argent était à partager au peuple camerounais pour soulager leurs souffrances pendant la crise de la COVID aujourd'hui nous devons le crier jusqu'à ce que cet argent retourne au trésor public camerounais cet argent n'était pas fait pour construire les fans multimédia c'était pour distribuer au peuple camerounais c'est ça qui est vérité et aucun camerounais n'a eu un franc symbolique dans cet argent ça c'est la vérité nous ne pouvons plus continuer à supporter cette situation donc partout dans la diaspora après le 3 juillet prochain parce que déjà le 3 juillet nous devons être nombreux pour passer un message fort c'est notre nombre qui fera notre force nous devons faire passer un message fort à la communauté internationale aux institutions financières internationales le FMI la Banque mondiale l'ONU toutes les instituts Amnesty International nous devons crier la souffrance du peuple camerounais sur la place de la République à Paris il faut que le monde entier comprenne que nos républiques ne sont pas des monarchies que dans nos républiques nous avons aussi des droits qui ne sont pas respectés qui comprennent qui doivent arrêter de soutenir ces dictateurs ces dictateurs qui sont à la tête de nos pays depuis les indépendances le peuple étouffe ces enfants qui viennent d'être arrêtés c'est un exemple que le peuple étouffe en Afrique surtout en Afrique francophone nos peuples étouffent nous sommes matés nous sommes étouffés affamés il peut bien tellement bien affamer le peuple camerounais qu'on peut lui courir après dès que les membres du RDP se pointent avec le pain sardine quand ils viennent distribuer le pain sardine c'est parce qu'ils savent que vous n'avez pas les moyens de vous en offrir on vient vous donner un pain une boîte de sardine pour prendre votre vote pour les 7 prochaines années un pain une boîte de sardine et vous donnez votre vote pour 7 ans d'esclavage encore pour 7 ans sous cette dictature kleptomane pour 7 ans sous cette dictature reptilienne voilà la situation de notre pays aujourd'hui un enfant souffre il crie son ras-le-bol je n'excuse pas la façon dont il a dit mais il était sincère il était vrai et il montre là le visage de la majorité du peuple camerounais c'est ça qui doit être pris en compte c'est ça qui doit être compris que le peuple n'en peut plus le peuple camerounais n'en peut plus et des enfants comme Itembe il y en a plein il y en a plein et petit à petit ils vont se réveiller est-ce qu'ils vont préparer des armes comme un oseau pour les attendre que soulevez-vous on va voir puisque c'est ce qu'ils font jusqu'à présent il est temps de gouverner ce pays et ceux qui ont créé les problèmes dans ce pays ne peuvent pas nous apporter la solution ce gouvernement cleftoman qui est à Yaoundé ne peut rien apporter de bon au Cameroun aujourd'hui ils se sont offerts une majorité obèse à l'assemblée comme a dit papa ce matin ils se sont offerts 153 sièges à l'assemblée ça leur sert à quoi à s'asseoir sur les institutions et se moquer du peuple voilà ce qu'ils font ils sont assis sur les institutions ils ont l'armée avec eux ils ont leur milice ils ont les moyens de l'état et puis ils s'asseillent ils narguent la population ils peuvent distraire 180 milliards et celui qui lève la tête on le met en prison ils peuvent laisser les Camerounais travailler pour moins de 50 euros par mois 12 heures par jour pour gagner moins de 50 euros c'est quoi ce pays au 21ème siècle c'est pire que l'esclavage j'ai remarqué à Maquepé à Douala quand vous vous mettez au pont de Maquepé le matin entre Maquepé-Misoké et Maquepé-Cité levez-vous à 4h le matin vous verrez le nombre de personnes qui partent de Maquepé-Misoké à pied ils sortent de chez eux à 4h pour marcher à pied jusqu'à Maquepé-Cité Maquepé-Blog Blanc, Le Pomme Bramoussadi tout ça ils vont faire des heures de route pour économiser 200 francs ces femmes n'osent pas payer 200 francs pour aller au travail pourquoi ? parce qu'elle va travailler de 6h à 18h ayant marché 1h30 aller 1h30 retour elle va travailler de 6h à 18h pour 35-40 000 francs si elle se permet de se payer un tarsi matin et soir à la fin du mois elle aura distrait combien ? 400 francs par jour pour faire 26 jours de travail elle aura carrément dépensé la moitié de l'argent ce qui lui reste à même n'est pas suffisant pour vivre des personnes comme ça moi je dis aux personnes qui sont à droit là de se lever demain matin d'aller se mettre au pont c'est-à-dire le pont qui sépare Maquepé-Missoké Maquepé-Petit-Pays que la personne se mette là-bas avec un bic pour recenser le nombre de femmes de femmes de ménage berceuses qu'on sort qui se lèvent à 5h le matin en Maquepé-Missoké pour traverser aller à Maquepé-Petit-Pays Lopon Moramoussadi travailler il faut qu'elle soit à son lieu de service avant que la patronne n'aille au travail pour cela elle part de chez elle à 5h le matin 4h30 pour aller à pied pour économiser 200 francs pour aller à pied jusqu'à Bonamoussadi Lopon travailler 40 000 francs de 6h à 18h rentrer chez elle encore à pied le soir pour pouvoir économiser dans la situation que cet enfant de la PHP a décriée ce n'est pas seulement là-bas il y a des cas comme ça plein au Cameroun les Camerounais souffrent les Camerounais souffrent si quelqu'un se met au pont de Maquepé le matin qu'il nous publie le nombre de personnes qu'il a recensées des centaines de femmes misérables qui sortent de Maquepé pour aller travailler à Maquepé de l'autre côté là-bas Lopon Cotor Bonamoussadi et consorts elles vivent à Maquepé parce que là-bas c'est les chambres en carabote qui coûtent 15 000 20 000 francs elles ne peuvent pas se louer une chambre du côté de Bonamoussadi elles ne peuvent pas se louer une chambre à Maquepé Ronpoulin par là Lopon et consorts elles ne peuvent pas le salaire qu'on lui donne parce qu'à Maquepé Ronpoulin les chambres c'est entre 45 000 60 000 francs elles ne peuvent pas et ces 20 personnes qui les emploient ne peuvent pas employer les personnes qui vivent à Maquepé Ronpoulin Lopon et consorts elles ne peuvent pas alors on embauche les femmes de Tanga Sud vraiment le Cameroun est coupé aujourd'hui en Tanga Nord et Tanga Sud pour ceux qui ont lu ce livre ça dit Tanga Nord c'est un petit groupuscule qui vit dans l'opulence avec les moyens du pays qui se partage le gâteau national et Tanga Sud c'est la grande majorité de la population qui vit dans la misère et qui travaille pour eux et qui leur fait les salamalés quand ils viennent au village pour qu'on leur jette un 500 francs en les regardant de haut le Cameroun n'est pas fait pour être pris en otage par un petit groupe de personnes il faut que ça cesse la situation que cet enfant a décriée ce n'est pas seulement la situation de Manga Pendja c'est partout au Cameroun moi je vous ai dit la situation de Maquepé si quelqu'un peut se lever demain matin à 4h30 il se met avec son big sur le pont de Maquepé il compte seulement le nombre de femmes qui traversent pour aller faire femme de ménage berceuse à Rhone-Poulin Lopome et Consor pour 35-40 000 francs le mois ces femmes ne peuvent même pas se permettre de payer un taxi alors qu'elles vivent loin elles sont obligées de se lever 2h avant pour être à l'heure au travail parce que si tu arrives en retard on va encore te couper ton argent voilà la situation que vit le Camerounais lambda voilà la situation que nous vivons dans nos pays voilà pourquoi nous courons en diaspora parce qu'il faut que il faut que notre pays soit gouverné le Cameroun est pris en notaire il n'est pas gouverné notre pays n'est pas gouverné les seules lois qui sont mises en application au Cameroun c'est les lois de la répression c'est les lois de silence en vol le droit du Camerounais lambda non 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 ils n'ont pas le temps pour ça tout ce qu'ils savent faire c'est conserver le pouvoir et détourner de l'argent voilà ce que le gouvernement du Cameroun fait et l'Assemblée nationale gravite aussi dans la mangeoire pour prendre sa part du coup la population est abandonnée à elle-même il faut que cela change et il faut que nous soyons nombreux à la plate de la république le 3 juillet prochain pour dire tout cela devant la communauté internationale et pour dire à cette oligarchie cette dictature qui siège à Yaoundé vous allez courir désormais avec le peuple Camerounais des enfants comme ce petit garçon qui a crié là il y en a plein et ils vont ouvrir la bouche ils vont parler petit à petit ils vont parler ça va seulement exploser un jour si vraiment ces personnes ne comprennent pas qu'il y en a marre et qu'ils doivent dégager il faut qu'ils dégagent donc je le disais dans un dernier direct que notre pays en ce moment vraiment nous sommes à un moment de l'histoire de notre pays où si nous ratons ce cap nous sommes partis pour encore 40 ans de dictature si nous ratons le cap de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui nous savons pertinemment que Ngongo s'il a déjà pris la signature de Paul Biya depuis longtemps ce n'est plus un secret pour personne nous savons pertinemment que Paul Biya est porté disparu c'est sa photo qui gouverne le Cameroun ça nous le savons déjà mais ce qui s'est passé au Togo au Gabon au Tchad nous pouvons encore nous lever aujourd'hui pour dire stop que cela n'arrive pas chez nous que Ngongo profite de cette signature le temps qu'il faut mais quand il faudra parler d'alternance il faut que le peuple camerounais soit alerte l'alternance au Cameroun ne doit pas se passer sans le peuple camerounais c'est le moment ou jamais où nous devons choisir les dirigeants que nous voulons que nous méritons pour cela nous devons rester alerte moi je voulais vous montrer je ne sais pas où je l'ai posé j'ai ma carte d'électeur c'est-à-dire que je ne cours pas seulement même si demain ils disent on va voter j'irai voter j'ai ma carte d'électeur que le peuple camerounais soit alerte c'est suffisant que toutes ces femmes qui traversent le pont de Maquepé tous les matins à 4h pour aller prendre le service à 6h 7h à Bonamoussadi berceuse femme de ménage cuisinier patati pour que la patronne aille au travail là vous êtes dans la même situation que cet enfant qui a crié son ras-le-bol à la PHPA restez éveillé si c'est même élection soyez prêts ayez vos cartes si c'est sorti marché pacifique sortez si les camerounais sortent dans la rue ce gouvernement va dégager ce gouvernement va dégager nous devons tous nous lever parce que c'est pour le bien de nos enfants nous sommes sacrifiés nous sommes une génération sacrifiée nos enfants moi ma fille est mariée demain je serai grand-mère je ne peux plus me battre pour moi aujourd'hui nous nous battons pour nos enfants les mamans sortons nous qui avons souffert pour mettre des enfants au monde sortons le Cameroun est pris en otage par un petit groupuscule de personnes ce n'est pas normal notre pays est riche on ne peut pas travailler dans une société qui fait des bénéfices à l'international et avoir un salaire de misère comme celui de cet enfant qui a pleuré là nous disons non à cela non et vraiment s'il y a des élus au Cameroun qui pensent au peuple ils devraient s'intéresser à la situation de ces enfants qui gagnent moins de leur SMIC déjà que nous crions que ce SMIC est minable mais on ne savait pas qu'il y a des sociétés qui se permettent de donner moins du SMIC au Cameroun on ne le savait pas il a fallu qu'un enfant qui vit cette situation sorte pour qu'on le sache aujourd'hui ça ne peut plus continuer comme ça ça ne doit plus continuer comme ça pour cela donc comme le disons tous vraiment il y a des moments où il faut se dire des vérités le peuple camerounais nous ne sommes pas tous membres du MRC mais nous sommes une société civile nous sommes un peuple qui aspire au changement nous sommes un peuple qui aspire à vivre mieux et notre pays a des moyens qui peuvent nous faire vivre mieux même si aujourd'hui ces moyens sont détournés par un petit groupe de personnes vraiment si le Camerounais lambda rêve que demain tu arrives à l'hôpital tu n'as pas de l'argent on te soigne quand même on ne te laisse pas mourir dans les couloirs que ton enfant n'est prématuré on te trouve une couveuse par tous les moyens si nous rêvons que nos hôpitaux soient des hôpitaux dignes de main chaque Camerounais doit se lever aujourd'hui comme je disais nous ne sommes pas tous membres du MRC mais nous devons être honnêtes et admettre que vraiment l'idéologie du président Maurice Canto vraiment cette idéologie c'est le rêve de la majorité des Camerounais aujourd'hui au-delà de l'homme parce que Maurice Canto lui-même a dit si je tombe en chemin ne faites pas de salamalec devant ma dépouille foncez allez jusqu'au bout cette idéologie que Maurice Canto nous a donnée je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord nous rêvons de voir cela s'implémenter au Cameroun levons-nous le 3 juillet prochain pour crier à la communauté internationale que notre peuple souffre pour dire à cette dictature que nous vous avons à l'oeil nous vous suivrons nous vous accompagnerons à la sortie et que vous rendrez gorge au peuple camerounais c'est 180 milliards vous rendrez gorge le riz de orca ce n'était pas pour le gouvernement c'était pour le peuple vous comprenez leur nudité est mise à nu aujourd'hui parce que pour une fois on leur a dit prenez ça donnez au peuple pour soulager leur souffrance et ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire ils ont détourné et ils se sont partagés c'était pour donner au peuple pour soulager ces souffrants vous avez pris comme d'habitude levons-nous le 3 juillet prochain pour dire à la communauté internationale le peuple camerounais depuis longtemps nous crions que nous souffrons aujourd'hui avec cette histoire de 180 milliards qui a été détourné entre membres du gouvernement au Cameroun la communauté internationale ne peut plus dire qu'ils ne savaient pas le FMI ne peut plus dire qu'ils ne savaient pas qu'il y a un gouvernement de bandits à Yaoundé la Banque mondiale le peuple dit on ne savait pas même à l'ONU aucun pays au monde aujourd'hui ne peut dire qu'ils ne savent pas que c'est des bandits qui ont pris le Cameroun en otage ils le savent tous mais nous devons continuer à le crier et dire à notre peuple que de la même manière que cet enfant est sorti de la même manière il faut que vous vous leviez les Camerounais ne doivent plus se cacher pour pleurer non il faut parler haut et fort parce que nous avons ce droit là la constitution du Cameroun nous donne le droit de sortir dans la rue pour dire il y en a mal nous souffrons aujourd'hui notre peuple doit souffrir donc le message fort que nous devons porter à la place de la République le 3 juillet prochain nous devons demander à ce gouvernement kleptomane de stopper la sale guerre aux nozos ça suffit vous ne pouvez pas manger l'argent du peuple Camerounais tuer le peuple Camerounais en même temps ça suffit arrêter de maltraiter nos enfants dès qu'un enfant ouvre la bouche on le met en prison c'est pour qu'il sorte grand bandit non nous avons vu au Cameroun quand quelqu'un vole les tomates on le met en prison quand il sort il devient braqueur il loue un taxi il devient braqueur dans le taxi parce que la scène Zala où on les met là ce n'est pas une prison c'est pour les déshumaniser quand il sort ce n'est plus un être humain c'est un animal animé par l'instinct de suivi par tous les moyens toute personne qui sort de prison au Cameroun fait pire que ce qu'il avait amené en prison ce n'est pas une nouveauté il est temps que ces choses-là changent donc vraiment soyons nombreux à la place de la république le 3 juillet prochain pour dire stop à la sale guerre dans le nozo pour demander la libération de tous les prisonniers politiques pour demander d'un véritable dialogue inclusif au Cameroun sortons nombreux pour dire non au gré à gré au Cameroun nous ne voulons pas de ce qui s'est passé au Tchad nous ne voulons pas qu'on crée des situations pour nous imposer des dirigeants que nous n'aurons pas choisis le peuple camerounais doit choisir ses dirigeants aujourd'hui que des dirigeants que nous aurons demain sachent qu'ils sont là pour travailler pour le peuple camerounais et s'ils font mal aux prochaines élections ils savent qu'ils auraient un coup de pied dans le derrière et on va les remplacer c'est de ça qu'il est question aujourd'hui 40 ans le slogan creux de banditisme nous ne voulons plus ça et c'est aujourd'hui que nous devons nous lever pour dénoncer cela et leur dire ça suffit jusqu'à présent là c'est bon maintenant vous connaissez la porte de sortie le peuple camerounais veut reprendre le Cameroun le peuple camerounais veut choisir ses dirigeants donc nous disons non au gré à gré oui à la révision consensuelle du code électoral oui à des élections libres et transparentes au Cameroun que celui qui aura gagné sache que c'est le peuple qui m'a choisi que je suis là pour travailler pour le peuple nous devons demander encore haut et fort des audits indépendants pour toute la dette du Cameroun pas seulement les 180 milliards là toute la dette du Cameroun doit être audité parce que depuis 40 ans ils endettent le Cameroun dès qu'ils ont tué le Cameroun à l'intérieur le chef Sokuju a demandé un jour où sont les 15 milliards qu'on avait laissés dans la caisse de l'ONCPB quand j'allais en retraite nous avons connu l'ONCPB au Cameroun office national de commercial office ONCPB office national de commercialisation des produits de base cet office national qui aidait nos petits paysans à vendre leurs produits qui les suivent qui les aidait nous avions les Kaplan mais partout dans nos villages aujourd'hui tout cela est aux oubliettes c'est fini Paul Biya a mis le Cameroun en faillite même dans les moindres petites choses même dans les moindres petites choses c'est pour ça aujourd'hui des grosses compagnies comme la PHP viennent s'implanter au Cameroun pour produire la banane et payer leurs employés 34 000 francs en les faisant travailler 12 heures par jour cela ne se fait pas et c'est à nous de leur dire cela ne se fait plus c'est à nous de chasser hors de l'Assemblée nationale du Cameroun des mangeurs qui mangeaient leurs joues gonflent alors que la population est dans l'esclavage des députés qui sont contents de gagner 1 million tous les mois pendant ce temps ceux qui sont censés vous avoir poussé devant sont dans l'esclavage vous ne les regardez pas il est temps aujourd'hui que nos élus sachent pourquoi nos élus sachent pourquoi ils sont là et qu'ils travaillent et qu'ils le fassent que ce ne soient plus des hommes d'affaires qui s'en vont se cacher à l'Assemblée pour ne plus payer les impôts ça on le sait des hommes d'affaires non je suis député ils créent des sociétés ils ne payent pas les impôts on sait comment fonctionne le Cameroun et son cercle d'amis autour de lui on le soulève non le boss ah honorable le patati quand tu as un problème il se met devant il passe des coups de fil et ses amis et ses frères et ses soeurs et sa famille ne payent pas des impôts voilà comment fonctionne le Cameroun c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'entourage d'un élu vous n'êtes rien du tout vous ouvrez la bouche on vous arrête on vous malchète on vous met en prison comme ces pauvres enfants de la PHP alors que notre pays est riche on ne peut pas être une vache à l'air avec des populations pauvres en même temps ça ne se fait pas on ne peut pas être un pays qui produit des bananes comme à la PHP qui sont bien vendues à l'international et être payé un salaire de misère cela ne se fait pas il y a une injustice et cette injustice doit être réparée et cette injustice ne peut pas être réparée si nos propres électeurs si nos propres élus pardon ils vont auprès de ces sociétés prennent des gros envelots et ils se taisent ça ne peut plus continuer comme ça depuis que cet enfant est sorti les députés de Mbanga Pendia je ne sais pas combien de députés il y a dans ces régions-là ils devraient déjà s'intéresser au fonctionnement de cette société qu'est-ce qu'ils a dans le droit de payer des enfants en dessous du salaire de base et si ce sont des sous-traitants qui font entrer les enfants dans ces plantations ces sous-traitants doivent être audités et ces enfants doivent rentrer dans leurs droits aucune société n'a le droit de violer la loi parce que donner moins du salaire de base à un enfant c'est violer la loi on ne peut pas violer impunément la loi dans un pays alors qu'on produit des aliments qui sont bien vendus à l'international ça ne se fait pas pardon ça ne se fait pas il est temps que nous ayons des dirigeants qui vont prendre en compte les souffrances du peuple camerounais il est temps que nous ayons des dirigeants qui sauront pourquoi ils sont députés maires et consorts les ministres n'en parlons plus c'est des mangeurs c'est des bouffons du roi mais ceux-là qui prétendent être des élus du peuple camerounais ils ont des comptes à rendre au peuple camerounais donc vraiment cet enfant-là il n'a rien à faire en prison ni lui ni celui qui filmait ni la troisième personne qui ria à côté on les a tous arrêtés maltraités et enfermés il est temps que les militaires au Cameroun comprennent qu'ils ne sont pas là pour servir un gouvernement ils sont là pour protéger le peuple camerounais il est temps que la police comprenne qu'ils sont là pour protéger le peuple camerounais on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça si un Camerounais lambda ne paye pas ses impôts on vient sceller sa boutique et quand bien même il va payer il faut encore donner le bachiste à la personne qui vient couper les scellés ça ne peut plus continuer comme ça il y en a marre ça suffit enough is enough et il est temps que nous nous levions pour le dire et que nous nous levions et que nous demandons pardon à nos populations 237 de se lever de comprendre que nous avons été abusés pendant 40 ans nous avons été sacrifiés ça suffit vous avez vu tout le cinéma le désordre qu'il y a autour de l'organisation du baccalauréat cette année un ministère de l'enseignement secondaire qui s'assoit pour bloquer les enfants là c'est un autre sujet on en parlera une autre fois le Cameroun marche sur la tête notre pays marche sur la tête et ce sont les Camerounais qui doivent mettre fin à tout cela la communauté internationale ce n'est pas eux qui viendront nous libérer c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes qui allons arracher notre liberté la liberté s'arrache elle ne se donne pas les relations que le Cameroun a au plan international c'est vrai que nous en pâtissons sur certains plans mais ce n'est pas eux qui demandent à Yaoundé de voler ce n'est pas le FMI qui a dit à Yaoundé de détourner 180 milliards même si nos matières premières sont mal vendues mais le peu qui nous reste est-ce que c'est la communauté internationale qui leur dit encore de voler de mal gérer le peu qui reste notre problème le problème du Cameroun aujourd'hui ce sont nos dirigeants ce sont ces dirigeants cleptement qui ont pris notre pays en otage ce sont ces dirigeants que le peuple camerounais n'a pas choisi le peuple camerounais n'a pas choisi Paul Biya nous n'avons pas choisi les 153 députés du RDPC nous n'avons pas choisi ces députés de proposition qui sont là ils mangent les joues gonfles ils sont morts du peuple camerounais il est temps que nous prenions conscience que notre pays c'est nous qui allons le changer ce sont les camerounais qui vont le changer ce n'est pas la communauté internationale mais nous devons leur dire de ne plus soutenir les dictateurs dans notre pays parce que si Paul Biya n'était pas meilleur élève quelque part il ne serait plus à la tête du Cameroun s'il n'avait pas pris des dettes pour former ses milices pour corrompre tout le monde autour de lui ça veut dire que dès qu'un ministre est nommé il faut qu'il vole pour être un homme avec tout le reste dès que tu as ta part de casserole dans le tiroir tout va bien maintenant ils peuvent se parler entre eux et s'entendre en haut là-bas mais le peuple aussi nous pouvons nous parler et nous entendre en bas pour les chasser pour les chasser donc levons-nous le 3 juillet prochain que chaque camerounais qui rêve de voir le changement au Cameroun doit être debout le 3 juillet prochain à Paris à la place de la république à Paris pour dire stop à la sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour demander la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun et même les prisonniers de droit commun qui sont là depuis des années qu'on n'a jamais voté ils doivent sortir nous devons demander un véritable dialogue inclusif dire non au gré à gré non à l'hyperendettement de notre pays oui à des audits indépendants de toute la dette du Cameroun pas seulement les 180 milliards tout doit être audité nous devons dire oui à la révision consensuelle du code électoral nous devons dire oui à des élections libres et transparentes au Cameroun et surtout nous devons renouveler notre confiance au président Maurice Camteau pas à l'homme mais à son programme à son programme nous rêvons de voir son programme implémenté au Cameroun pour cela donnons lui notre confiance disons lui oui le peuple camerounais a vu ce que vous avez fait jusqu'à présent le peuple camerounais a lu votre programme et le peuple camerounais rêve de voir ce programme se réaliser au Cameroun le peuple camerounais est disposé à vous porter à la tête de notre pays c'est nous qui devons le lui dire parce qu'il a monté ses preuves donc je vais m'arrêter là ce soir c'était le coup de gueule des femmes indignées et vraiment nous devons nous intéresser à toutes ces sociétés au Cameroun qui se croient tout permis j'espère que nos élus au Cameroun pour ceux qui sont encore un peu intègres devraient s'y intéresser pour défendre le droit de leur population pour défendre ce peuple camerounais qui souffre pour défendre des enfants comme ces trois petits-enfants qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils sont seulement osés dire on n'en peut plus ils ont dit bon je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit nous l'avons tous lu quelle que soit la façon dont ils l'ont dit ils peuvent bénéficier des circonstances atténuantes parce que c'est vrai que ces gens ont distrait 180 milliards qui étaient destinés au peuple camerounais ça c'est vrai alors pour cela je ne parle pas de présomption d'innocence comme l'autre a dit mais circonstances atténuant rien que pour ça ils n'ont rien à faire en prison donc je vous remercie d'avoir écouté ce direct ce soir et j'espère que le peuple camerounais tout entier va vraiment s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ce n'est pas demain c'est aujourd'hui que ça se passe c'est aujourd'hui que nous devons faire changer les choses dans notre pays rendez-vous à Paris le 3 juillet prochain pour tout camerounais qui rêve d'un Cameroun libre et vraiment démocratique la patrie ou la mort nous vaincrons à très bientôt sur la page des femmes indignées TANAP merci bien Sous-titrage ST' 501